C'est une histoire vraie, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai. C'est une période de ma vie pas tellement agréable, un peu douloureuse, mais que je regarde aujourd'hui avec nostalgie, parce que finalement tous les souvenirs, même les mauvais, quand il s'agit de sentiments, finissent par devenir bons en vérité. J'étais en train de publier un livre, qui est une période que je déteste. C'est un peu comme aujourd'hui. En fait, je n'aime pas beaucoup les rentrées littéraires, pas parce qu'on a l'occasion de se rencontrer, bien entendu, ça me plaît, mais parce qu'on commence à parler du livre au passé. Tant qu'on écrit, on est dans le présent, le jour où on a fini d'écrire, on porte le deuil d'une histoire qui est déjà terminée. Donc déjà, j'étais relativement triste ou déboussolée par ça, lorsqu'une personne avec qui j'avais une liaison, une liaison illégitime, était mariée, moi aussi un petit peu, m'a annoncé qu'elle me quittait. Et brusquement, ça a fait boule de neige. C'est-à-dire que j'étais larguée par mon livre, larguée par la femme que j'aimais, avec plus du tout envie ni d'écrire, ni de recommencer quoi que ce soit. Et quand on est dans ces périodes-là, on commence par abroyer du noir, et puis ensuite, très vite, on se tourne vers le passé, en se demandant pourquoi, comment est-ce que j'ai pu m'engager dans une histoire pareille. Et le propre des histoires illégitimes, c'est qu'on les garde secrètes pendant, mais on les garde secrètes après, parce qu'il n'est pas question de causer le tort à qui que ce soit. Et puis, les années ont passé, et je n'y pensais plus beaucoup, mais il s'était passé quelque chose, c'est que lorsqu'on était ensemble avec cette jeune femme, elle m'avait offert cette bague. Et lorsqu'elle m'avait quitté, j'avais ôté la bague de mon toit, je l'avais posée quelque part. Mon fils, qui devait avoir 12-13 ans à l'époque, m'avait dit, parce qu'il y a des têtes de mort, s'il te plaît, prête-la-moi, prête-la-moi, prête-la-moi. Il avait insisté, j'avais fini par la lui prêter. Et puis, la personne en question, c'est la vie, a eu un cancer et a disparu. Et donc, je n'ai eu qu'une envie, c'est de récupérer ma bague. J'ai rappelé mon fils, qui avait maintenant 17-18 ans, et je lui ai dit, à moi, la bague, et il m'a dit, écoute, je n'ai jamais osé te le dire, mais elle était trop grande pour mon doigt, elle est tombée pendant que je dansais, ou Dieu seul sait quoi, enfin bref, je l'ai perdue. On ne peut rien faire, dans ce cas-là, mais je n'avais pas d'autres souvenirs de cette personne. Et puis, peut-être 20 ans ont passé, et un jour, au Colorado, dans un bled absolument perdu qui s'appelle Gunnison, en m'arrêtant de prendre de l'essence, il y avait une boutique de souvenirs, de ce qu'on appelle un thrift shop en Amérique, où on vend des choses d'occasion, et je vois une bague absolument semblable à la mienne en vitrine. Donc, je rentre, je l'essaye, elle allait pile poil à mon doigt comme l'autre. Ça me paraissait quand même bizarre, une bague perdue à Paris qui réapparaît 20 ans plus tard en Amérique. Mais j'avais des photos de ma main que j'ai fait agrandir, pour vérifier que c'est une bague ancienne, elle est très irrégulière. Apparemment, c'est la même bague. Et ce jour-là, je me suis dit que peut-être je devrais écrire un livre, non pas sur l'histoire de la bague seulement, mais sur toute cette histoire que finalement, je n'avais jamais pu raconter. Donc, voilà la genèse de Boursensy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada